bonjour les amis de la corée c'est axel fondatrice du club littéraire coréen la corée le temps d'un café alors aujourd'hui je vais vous présenter 7 livres principalement des essais qui ont été écrits par des coréens ou bien encore des français ils ont écrit ces livres sur pour parler de la corée du sud le premier je vais vous présenter s'intitule de coréenne de céline qui a retranscrit les propos tenus par june park donc je vais vous montrer la couverture sur la vidéo voilà donc ce livre de coréenne souvenirs du pays d'où l'on ne peut s'échapper il est a été publié aux éditions libretto en 2021 alors je vais vous lire la quatrième de couverture et ensuite je vais vous lire un extrait du livre de coréenne et l'histoire d'une nord coréenne racontée par une sud coréenne le récit de l'enfance de l'éducation de l'emprisonnement puis de la fuite de l'une ti une se mêlent au sentiment de culpabilité de l'autre céline après une enfance plutôt heureuse la vie de ti une s'écroule une partie des siens est emportée par la famine avant que son jeune frère ne meure sous les balles pour avoir tenté de fuir en chine la jeune fille est alors vendu un chinois dont elle aura un fils trahison enfermement violence et humiliation c'est ce que le sort à réserver à ti une qui comme des centaines d'autres femmes tentera l'impossible pour rejoindre la corée du sud dans une quête éperdue de liberté céline et une paque nous livre un témoignage poignant et glaçant du quotidien en corée du nord on avance de sidération en sidération on comprend la manipulation des esprits les conséquences de chacun de leurs actes voilà donc ce livre que je vous recommande fortement d'ailleurs c'est pour la raison pour laquelle je commence par celui ci bien évidemment je l'ai lu il m'en est resté un profond souvenir une promenade à travers les ténèbres c'est certain mais également j'ai tellement apprécié d'avoir lu son enfance de ti une part son enfance en corée du nord et là on est vraiment plongé dans dans sa vie dans son parcours avec sa famille voilà lisez le livre franchement lisez le alors également pourquoi je vous recommande celui ci plus qu'un autre comme il est écrit sur la au début de la quatrième de couverture de coréenne et l'histoire d'une nord coréenne racontée par une sud coréenne et on pourrait lire ça banalement mais c'est absolument pas banal en fait combien on je ne sais pas combien on peut compter de coauteurs américains européens qui ont accompagné des nord coréens dans l'écriture d'un livre pire le pire de tous c'est ceux qui ont payé les témoignages des nord coréens juliette moriot en parle très bien dans un de ses livres sur la corée du nord et c'est le problème du coup comment on peut faire confiance après comment est ce qu'on peut être sûr que l'histoire est vrai alors ici on a une sud coréenne et une nord coréenne qui se sont qui ont communiqué dans leur langue le coréen vous voyez donc déjà il n'y a pas eu de elles ne sont pas passés par une autre langue pour se parler pour se comprendre et donc déjà ça c'est un on le ressent à la lecture de toute façon on a en plus la chance que l'auteur céline donc cette auteur sud coréenne manie la langue française d'une façon incroyable et c'est tellement agréable quand on lit c'est l'histoire de c'est une parc avec ses moelles qui ont été traduits par céline mais franchement la lecture vaut le détour c'est une écriture incroyable très bien écrit fluide on comprend on n'est pas perdu et puis on a envie chacune des pages de poursuivre on n'a jamais envie d'arrêter alors je vais vous lire un extrait du début du chapitre 3 page 49 il est difficile de savoir ce que pensent les autres j'aimais l'école parce que j'adorais apprendre et je me disais que le reste de la classe devait être comme moi mais je n'en suis plus très sûr peut-être certains élèves se cachait il derrière leur sourire et magnétile très bien l'art de faire semblant septembre 1974 c'est l'année où je commençais l'école primaire de bon nam j'avais sept ans le bâtiment de l'école situé à une demi-heure à pied de la maison datait de l'époque coloniale japonaise et à la différence des immeubles de ranam auxquels j'étais habitué les murs extérieurs étaient d'un beige jaunâtre non pas rouge brique délavé et le sol revêtu de parquet je le mentionne car il y avait tout un rituel autour de ce parquet qu'il fallait nettoyer tous les jours et c'était une tâche qui finit par prendre une place considérable dans ma vie quotidienne il fallait pousser toutes les tables au fond pour nettoyer le devant de la classe d'abord la serpillère mouillée puis les chiffons secs et ensuite la cire et remettre toutes vers l'avant pour nettoyer l'arrière de la classe avant de les replacer à leur endroit désigné une fois le ménage terminé heureusement de venir déléguée de classe dans les mois qui suivirent m'épargna ses tâches ménagères insupportables à mon grand soulagement je pus me contenter de surveiller le nettoyage plutôt que d'y prendre part nous étions à peu près 50 filles dans la classe et nous venions toutes de la même maternelle les garçons étaient dans le même bâtiment mais dans une classe séparée je revois les tables toutes petites avec à peine la place pour deux crayons et deux cahiers je partageais la mienne avec gomme au clé elle n'était pas très forte en classe je ne l'aimais pas beaucoup son nez qui coulait tout le temps lui valut le surnom de koheuligae la morveuse et le fait qu'elle porte un pantalon trop court troué au genou n'arrangeait rien à la situation la maîtresse me demandait souvent de l'aider avec ses devoirs et je m'y efforçais parce que je ne voulais pas désobéir mais je ne supportais pas de perdre mon temps à cause d'elle moi qui n'arrivais pas à assurer mon propre travail il y avait aussi pok soon dans la classe ma deuxième meilleure amie après et et l'im accordéoniste distinguer c'était sa mère qui lui avait appris à jouer de l'instrument un teint parfaitement clair et une bouche en forme d'arc elle était belle comme tout est très cultivée elle lisait même dans les toilettes en revanche elle avait un an de plus que nous car sa mère l'avait inscrite à l'école en retard et elle payait le prix voilà je vais m'arrêter ici pour la lecture de cet extrait donc de coréenne vous pouvez le retrouver chez votre libraire si vous êtes loin de toute librairie dans ce cas là il reste amazon mais en tout cas voilà une très belle lecture une lecture ensuite une fois qu'on l'a terminé fait réfléchir voilà elle fait réfléchir sur le sens de la vie la famine en corée du nord également est racontée dans ce livre voilà et puis aussi au passage une très belle couverture choisie par la maison d'édition magnifique alors je poursuis le deuxième livre je voudrais vous présenter samuel alors hop je vais passer à la page suivante samuel guex histoire de la corée alors je vais vous dire après je vais vous lire la quatrième de couverture et pour dire en gros l'élément principal qui fait que je reviens encore et encore à lire des je l'ai lu en entier et j'y reviens régulièrement pour lire des passages je vais vous dire après pourquoi alors quatrième de couverture après les industries lourdes automobiles électroniques la corée est en passe de réussir dans de nouveaux domaines où on ne l'attendait pas le cinéma les livres ou encore la musique une conquête mondiale un soft power presque parfait qui isse désormais le pays au rang des nations les plus développées pourtant la péninsule hyper connecté et résolument tourné vers l'avenir a connu des heures sombres après son annexion par l'empire japonais en 1910 la nation disparaît de la scène mondiale et ne réapparaît qu'avec la grande quai près la guerre de corée dans cet ouvrage samuel guex raconte la longue histoire d'un pays qui se réinvente sans cesse et ne renonce jamais mélange son récit au débat actuel qui agitent les coréens et la réunification n'est pas l'un des moindres il montre à quel point le passé reste fondamental pour comprendre la modernité de la corée professeur associé en études asiatiques à l'université de genève samuel guex concentre ses recherches sur les relations entre chine japon et corée du sud au 19e et 20e siècle édition mise à jour et enrichie alors cette édition que j'ai entre mes mains elle est de 2016 nos éditions flammarion alors j'ai passé du temps à chercher à comprendre les liens entre la chine et la corée du sud moi je viens de l'univers chinois j'ai fait des études chinoises à l'université et ensuite voilà ces dernières années je me suis plongée dans les dans les eaux coréennes et on peut pas faire l'impasse sur la chine quand on est en corée du sud pourquoi parce que déjà leur langue le coréen c'est leur angle aujourd'hui mais autrefois c'était le chinois classique et samuel guex explique très bien depuis l'origine depuis les débuts les liens entre entre la chine et la corée du sud et ça commence à la page 26 avec les commanderies chinoises et ensuite voilà ça se poursuit au fil du livre où on comprend les liens entre entre la chine et la corée j'ai pas envie de vous en dire plus là dessus vraiment lisez ce livre si vous vous intéressez à l'histoire de la corée si vous vous intéressez aussi sur les liens entre la chine et la corée pas très simple à comprendre mais vraiment très bien expliqué dans ce livre alors je vais vous lire un extrait justement sur la langue on est à la page 67 du débat sur les caractères chinois pendant plus de mille ans les coréens n'ont eu d'autre choix que d'utiliser les caractères chinois pour écrire l'invention au 15e siècle du angle qui permettait de rédiger dans la langue vernaculaire ne modifiait guère les habitudes délétrées qui restèrent attachées aux cynogrammes et aux chinois classiques avec l'émergence d'une conscience nationale à la fin du 19e siècle et la nécessité d'affirmer la spécificité de la culture coréenne le hangul devint dès lors un puissant symbole du génie coréen si pendant la colonisation l'influence des japonais qui utilisent eux mêmes un système associant cynogrammes et syllabaires déboucha sur l'utilisation combinée des cynogrammes et du hangul la libération permette aux deux corés d'affirmer un peu plus leur indépendance linguistique abandonnés dès la fin des années 1940 au nord les cynogrammes disparurent progressivement au sud tolérés malgré la loi de 1948 qui proclamait l'utilisation exclusive du hangul les cynogrammes furent exclus de l'enseignement obligatoire dès 1971 les effets de cette décision apparurent au milieu des années 80 avec l'avènement d'une génération hangul qui oblige à les médias et le monde de l'édition à s'adapter à ce nouveau public le journal alors que je le prononce bien hankiole alors j'ai bien prononcé ou pas bien plus c'est pas fondé en 1988 fut le premier à sauter le pas en renonçant totalement aux cynogrammes et en optant de surcroît pour une impression horizontale marquant ainsi un tournant visuel décisif qui fut rapidement imité par les autres acteurs du monde de la presse et de l'édition c'est passionnant je m'arrête ici pour la lecture de l'extrait mais vraiment voilà je vous le recommande on a dit édition flammarion ici c'est chant histoire voilà ensuite troisième livre que je vous propose on va rester toujours dans l'histoire de la corée la corée histoire de la corée des origines à nos jours par pascal daïès burjoux alors cette édition date que j'ai en tout cas de 2012 voilà aux éditions talandier on a l'histoire de la corée vraiment des origines à nos jours l'auteur de nom en pas il est très concis il explique divinement bien on le lit presque j'ai envie de dire comme un roman mais l'histoire de la corée n'est-elle pas l'histoire d'un roman d'ailleurs je ne sais pas moi en tout cas en lisant ce livre j'ai pris un plaisir fou et encore une fois c'est à ça qu'on reconnaît aussi l'intérêt d'un livre c'est quand on y revient on y revient par besoin par plaisir bon ce livre ça marque effectivement le plaisir d'y revenir comme il traite de la période il est général mais voilà très intéressant je vais donc oui alors la quatrième de couverture qu'est ce qu'elle raconte depuis juillet 1953 après un conflit dévastateur il y a deux corées celle du nord en proie à une dictature héréditaire qui condamne son peuple au sous développement et celle du sud démocratique et créative qui figurent parmi les économies les plus avancées de la planète si la corée d'aujourd'hui fait parler d'elle celle d'avant la guerre 1950 1953 et la colonisation japonaise 1910 1945 demeure méconnue on ignore que la péninsule fut un creuset d'inventions un centre intellectuel et religieux ravagé par les invasions et les guerres menacés par la chine et le japon puis par la russie et les états unis la corée a su s'adapter pour préserver son autonomie politique et son identité culturelle du premier royaume de chausson fondé d'après la légende en 2333 avant jésus-christ aux deux états qui se partagent aujourd'hui la péninsule l'histoire de la corée est une véritable épopée on le sent vraiment en lisant son livre c'est vraiment ça l'auteur est agrégé d'histoire diplomate en corée de 2001 2006 voilà il est l'auteur également des coréens texto 2015 et ensuite à la fin d'une citation de l'auteur qui écrit pour la corée la division est sûrement un drame mais sans doute aussi un élan une émulation une raison d'être intéressant alors je vais vous lire un extrait du chapitre 15 début du chapitre à la page 149 qui s'intitule royaume ermite au pays du matin calme contrairement à ce que prétendait le japon impérial la corée dont il s'empare en 1905 n'est plus le pays arriéré qu'il avait forcé à s'ouvrir en 1876 en 30 ans la corée s'est largement développée s'il reste majoritairement rural le pays commence à s'urbaniser la capitale dont la population double en passant de 100 000 à 200 000 pardon à 250 000 habitants et la première métropole d'asie dotée de l'eau courante de l'électricité du télégraphe et même du tramway ces rues écrite en 1904 angus hamilton un commerçant américain qui a visité la capitale à plusieurs reprises sont magnifiques spacieuses propres admirablement faites et bien drainées les voies étroites sales ont été élargies les gouttières ont été couvertes les chaussées sont agrandies elle est en mesure de devenir la plus importante la plus intéressante et la plus propre des villes dans l'est fin de la citation de solides édifices occidentaux comme la première légation de france bâti en 1896 la cathédrale de yong dong 1898 oui j'ai dit ce que j'ai dit en 1898 où la gare de nam daemun 1900 lui donne une allure moderne ravagée en septembre 1894 durant la guerre sino-japonaise durement touchée par une épidémie de choléra l'année suivante pyong yong est reconstruit selon un plan d'urbanisme occidental avec de larges avenues et le tout à l'égout wansan poussan et inshon sont dotés d'installations portuaires modernes et d'entrepôt bâti ex nihilo en quelques années le réseau urbain actuel se substitue à l'ancien condamnant au déclin des villes très prospères sous chosun comme qu'elles sont au nord de séoul ou kang yong au fond de l'estuaire du fleuve gun voilà je m'arrête ici pour la lecture de l'extrait mais vraiment si vous cherchez à comprendre l'histoire de ce pays d'un point de vue de brosser voilà l'histoire voilà c'est ce que du début jusqu'à nos jours je vous recommande ce livre là donc on va poursuivre avec la guerre de corée de yvan cadeau là on est vraiment sur de la pure un pur livre historique je voulais la quatrième de couverture alors oui donc c'est 2013 aux éditions pérennes surnommé guerre oubliée le conflit qui éclate en corée au lendemain de la seconde guerre mondiale reste largement méconnu alors qu'il compte parmi les plus meurtriers du 20e cycle pour la première fois yvan cadeau raconte l'invasion de la corée du sud par sa voisine du nord ainsi que l'intervention de l'onu sous l'égide de mac arthur qui transforme cette guerre en conflit international la première confrontation des deux blocs est et ouest commence alors rigueur de l'analyse et témoignages directs éclaire cet affrontement qui 60 ans plus tard dure encore dans les faits officier et docteur en histoire yvan cadeau est rédacteur en chef de la revue historique des armées et enseigne dans les écoles supérieures des cadres de l'armée de terre il est également l'auteur d'un livre sur la guerre d'endochine 2015 bon on est vraiment plongé dans cette période de guerre et il est voilà je pense que ce livre m'a dit qu'il est de camp il n'est pas très il n'est pas très vieux 2013 il a été réédit en 2016 donc si vous cherchez un livre d'experts qui traite de cette période de la guerre de corée je ne peux que vous le recommander voilà je vais vous lire un extrait on est à la page 32 voilà dans la chapitre 1 qui s'intitule les deux corées page 32 la partie le 38e parallèle quelques temps avant cet événement le comité des chefs d'état-major américain a entrepris de définir plus précisément les actes de la capitulation japonaise il s'agit alors de rédiger le texte du document final que le général mac arthur en tant que futur commandant suprême des forces alliées au japon il est nommé officiellement à ce poste le 29 août 1945 il me semble que j'ai sauté une ligne ou alors juste au cas où je vais reprendre le texte il s'agit alors de rédiger le texte du document final que le général mac arthur en tant que futur commandant suprême des forces alliées au japon il est nommé officiellement à ce poste le 29 août 45 doit présenter au plénipotentiaire japonais peu au fait des questions coréennes le comité a donné mission à la division des opérations de déterminer une ligne de démarcation au nord de laquelle les soviétiques recevrait la reddition des troupes japonaises et assurerait leur désarmement les américains faisait de même au sud c'est à deux officiers supérieurs les colonels dean rusk et charles bonnes est-il appartenant tous deux à la section politique du bureau stratégique et politique de l'opédé qui est confiée dans la soirée du 10 août 1945 cette lourde tâche les soviétiques s'apprêtent à commencer les opérations actives en corée en procédant notamment dès le 11 août à des débarquements sur les côtes orientales de la corée ainsi que dans les ports de hongi et de najin aussi le temps est il compté pour les américains à washington en effet la crainte est bien réelle au sein de l'administration truman que stalin ne respecte pas ses engagements et qu'il donne l'ordre à l'armée rouge d'occuper la péninsule coréenne dans sa totalité malgré les accords conclus pressés par les délais très courts que les membres du comité des chefs d'état-major ont bien voulu leur donner rusk et bonnes-t-il se mettent donc à l'ouvrage avec pour unique support une carte de la corée je m'arrête ici mais je vous recommande voilà c'est vraiment ce livre c'est un livre d'experts donc si vous êtes même chercheurs si vous c'est bien tout simplement que cette histoire vous intrigue et que vous souhaitez en savoir plus sur cette période de la guerre de corée 50 53 voilà je vous le recommande très sérieusement ensuite je vais vous présenter sud coréen de frédéric au jardias aux éditions atelier henri doulougier alors je regarde l'année 2017 alors je voulais la quatrième de couverture donc c'est sud coréen ligne de vie d'un peuple une collection nourrie d'enquête un peuple exprime aujourd'hui sa mémoire ses valeurs son imaginaire sa créativité durci par le feu la colonisation japonaise la guerre de corée une division destructrice les coréens étonnent par leur dynamisme leur pragmatisme leur ardeur au travail et leur capacité de faire la fête alors que la jeunesse mondiale a dû le les stars du net et que les smartphones samsung sont présents dans le monde entier la corée du sud fait figure de pionnière dans le développement de ces nouveaux modèles culturels et pourtant rien n'a changé en la nature profonde de ce peuple marqué par 20 siècles de confucianisme frédéric au jardias fit en corée du sud depuis 2004 il est le correspondant à séoul de radio france internationale du site médiapart et du journal la croix un livre très intéressant qui aborde différents thèmes coréens et c'est ce qui rend ce livre intéressant alors je vais vous lire les titres des des cinq chapitres chapitre 1 être coréen l'identité en mouvement chapitre 2 la modernité et le vertige de vie ultra connectée chapitre 3 la corée au prix des coréens donc là on parle le don du mal-être lutte contre la militarisation d'une île victime oubliée de l'industrie des semi-conducteurs les journalistes qui se rebiffent voilà chapitre 4 spiritualité coréenne le grand brassage religieux très intéressant on nous parle dedans de donc la spiritualité coréenne bouddhisme les églises évangéliques l'église catholique et l'ordre social néo confucéen voilà tout ce qu'on a besoin de lire pour mieux comprendre la corée et enfin le chapitre 5 le bouillonnement artistique support du nouveau soft power coréen dedans on parle de cinéma de voilà et puis oui cinéma et le dernier porte sur un écrivain très intéressant parle du rôle des écrivains hier aujourd'hui en corée du sud voilà très agréable à lire il se lit facilement écriture fluide et puis les thèmes abordés sont au delà d'être très intéressant c'est vraiment ce sont ces thèmes là qui dont on a besoin pour comprendre la corée d'aujourd'hui je le recommande alors je vais vous lire un extrait justement où un auteur est interviewé du burlesque comme méthode de survie des romances j'ai essayé d'en écrire j'ai fait des efforts parce que je voulais vendre plus de livres et je voulais aussi avoir du succès avec les filles mais je n'y arrive pas un jour mon éditeur m'a appelé dans ton histoire les personnages couche ensemble trop tôt ça ne va pas je lui ai demandé comment il fallait faire il m'a répondu mais tu ne comprends vraiment rien aux femmes bon finalement j'ai retardé le moment où mes personnages couche ensemble C'était une bonne idée, on a vendu plus d'exemplaires Bienvenue dans le monde loufoque et déroutant de l'écrivain Chron Myung-wan Ce romancier est l'une des figures les plus explosives d'une nouvelle génération d'auteurs affranchis Qui a réussi à s'extirper des figures imposées de la littérature sud-coréenne La tragédie de la division, la dictature, les méfaits de l'industrialisation au pas de course Leur trait distinctif, l'humour et la profusion des références culturelles L'auteur m'a donné rendez-vous auprès du quartier étudiant de Hongdae, à l'ouest de Séoul Dans un grand café flambant neuf situé au milieu d'une galerie commerciale à ciel ouvert Pule en laine bleue, cheveux poivrés sel, lunettes noires, épaisses Chron Myung-wan parle comme il écrit Mettant à l'aise son interlocuteur, aimant faire rire, distillant des énormités et maîtrisant l'art de la chute L'un de ses romans les plus réussis, Une famille à l'ancienne, est le récit de trois enfants quinquagénaires, trois ratés Qui retournent vivre chez maman Leur cohabitation est l'occasion d'improbables morceaux de bravoure, de réflexions scatophiles, de moments poétiques Et d'âneries délivrées à un rythme joyeux et dévastateur Une fratrie à côté de la plaque, on est bien loin de la famille patriarcale Et convenable de l'ironique titre qui se réinvente comme elle peut Et qui permet à l'écrivain de tendre un miroir déformant et burlesque à la société sud-coréenne Voilà, je vous recommande fortement ce livre Alors on poursuit avec Juliette Morillot, experte coréanologue sur la Corée du Nord et Corée du Sud Elle a publié, c'est pas bien vieux, en 2022 Donc la Corée du Sud, la tyrannie de l'excellence Aux éditions Talendive On a un livre bien épais De 400 pages Très intéressant d'aborder la Corée du Sud de cette façon, en sans question Voilà, alors ce livre en fait c'est le... Je suis repartie en Corée du Sud en 2022 Et j'avais besoin de me replonger dans l'univers coréen Et j'avais envie de reprendre de zéro Et j'ai commencé avec ce livre Et grand bien m'a fait Parce que Juliette était également journaliste Donc je pense qu'elle a une façon d'aborder la Corée Que ce soit du Nord ou du Sud D'une façon... C'est intelligent, c'est écrit avec intelligence Avec pragmatisme Et je cherche le... Ah non c'est à la fin Bon bref, lisez ce livre Écoutez Vous pouvez vous faire d'autres recommandations Je voudrais vous lire les... Voilà, ça y est, c'est à la fin Le sommaire Je vais en gros vous dire les grands titres Histoire et Société La péninsule déchirée 1910-1945 Des dictatures à la démocratie Relations internationales Les Coréens et le monde Religion et mentalité La société contemporaine Voilà Et voilà On a un portrait du pays Vous voyez Qui aborde ces thématiques Que ça va donc de la politique A la religion A la spiritualité A la terre des esprits Histoire et société Bon Et voilà Et puis c'est fait intelligemment Les chapitres sont relativement courts Ils peuvent faire 3-4-5 pages En gros Donc c'est super Encore une fois Que ce soit si vous êtes étudiant-chercheur Vous préparez une thèse Ou voilà Vous vous intéressez à la Corée du Sud Lisez ce livre Il est extra Et encore une fois C'est le genre de livre On le lit une fois On y revient Le livre nous rappelle Voilà Et puis c'est pratique On peut relire seulement quelques chapitres On n'a pas besoin de tout relire Mais c'est un excellent livre Alors je vais vous lire un extrait Qui sont les Coréens du Japon Chapitre 58 Page 235 Les échanges entre la Corée et le Japon Remontent à l'Antiquité Ce sont sans doute des émigrés coréens Qui dans les temps anciens Introduisirent le riz, fer et même culte du soleil au Japon La proximité entre les deux pays Et des liens forts politiques et commerciaux Comme la Ligue de Gaïa Et la tribu japonaise des Wa Au premier siècle Ou encore l'établissement de la base militaire Et l'administration de Mimana Enclave nippone dans la péninsule Entre le premier et le cinquième siècle Favorisèrent les transferts de population Toutefois Ces contacts et présences Restent peu documentés Car objets de vives controverses Les orgueils respectifs des deux pays Interdisant toute recherche sérieuse Ainsi, la reconnaissance en 2001 Par l'empereur Akihito De la présence de 100 Coréens dans ses veines Fit l'effet d'un coup de tonnerre au Japon Et il demeure un sujet inapportable Vous imaginez ? Non, ça c'est moi qui le rajoute Vous imaginez ? Au 14e siècle Les milliers de raids meurtriers Des Wako Les pirates japonais Puis les troupes d'invasion De Toyotomi Hideyoshi Au 16e siècle Firent des dizaines de milliers d'otages Et de prisonniers Ces Coréens kidnappés Sont sans doute les seuls Qui, avec les siècles Réussirent à vraiment se fondre Dans la population japonaise On considère généralement Que l'essentiel de la présence coréenne au Japon Remonte à la colonisation A partir de 1910 Avant cette époque Il n'y aurait eu que 790 Coréens Dans l'archipel Essentiellement des étudiants Un nombre bien inférieur à la réalité De nombreux Coréens non enregistrés Travaillés déjà dans les mines de charbon Et des chemins de fer Avant même le traité de Gangwa En 1876 Par lequel les ports de Corée Furent ouverts au commerce avec le Japon Des petits colporteurs Arpentaient les rues des villes Et des villages de l'archipel Vendant notamment du yacht Confiserie à base de sucre de riz Et de sorgho Appréciés des japonais Écoutez, je m'arrête ici Mais c'est enivrant Voilà Lisez ce livre Il est extra Et enfin on va terminer Avec le septième livre Ii Ou le plus connu sous le nom de Yul Gok Principe essentiel pour éduquer les jeunes gens Alors Ici on est dans un cas particulier Bon On remonte dans des temps anciens Là on est à l'époque du néo-confucianisme Et figurez-vous que ce texte Donc Il a été écrit Ok, c'est du coréen Il a été écrit en coréen Mais est-ce que c'est du Hangul ? Non C'est du chinois classique Écrit par un coréen Puisque je vous rappelle que les coréens Utilisaient à la base Le chinois classique Comme langue Pour écrire Et communiquer Donc le texte est écrit en chinois classique Et il a été traduit par Une coréanologue Spécialiste de cette période Je cherche Isabelle Sancho Chargée de recherche au CNRS Donc aux éditions Les belles lettres Paru en 2011 Alors je vous lis la quatrième de couverture Principe essentiel pour éduquer les jeunes gens Et l'un des textes les plus célèbres du corpus éducatif Néo-confucien coréen Rédigé en 1577 Par le haut fonctionnaire et éminent lettré Yi 1536-1584 Cet ouvrage jouait un rôle fondamental Dans le processus dit de confucianisation de la Corée Qui a constitué un phénomène sans commune mesure en Asie orientale Tant par son ampleur que par sa radicalité De style concis et didactique Ce livre se présente comme un abrégé de l'éthique confucéenne Rédigé à l'origine pour un usage privé Il devient peu à peu l'un des textes de référence De l'éducation des élites Et du prince héritier à partir du XVIIIe siècle Le texte divisé en dix chapitres Suit le paradigme de la grande étude L'un des quatre livres au statut canonique du néo-confucianisme Ces dix chapitres sont organisés selon une progression Allant de la culture de soi, sphère individuelle A la participation active et raisonnée A la vie sociale et politique, sphère familiale et sociale En dépit de nombreuses éditions et rééditions Du XVIIe siècle à nos jours Le texte n'a pas été l'objet de modifications significatives En raison de son contenu, de son style et de son histoire Ce livre est sans contexte un classique du néo-confucianisme coréen Considéré dans sa dimension de tradition intellectuelle Autant que dans sa dimension de phénomène social Alors on a au début une introduction assez longue Qui nous explique la place de ce livre dans l'histoire de Corée D'ailleurs ça va être l'extrait que je vais vous lire Et puis après je vous lirai également un extrait de Yul Gok Du chapitre 3 du comportement à tenir C'est une sorte de manuel de savoir-vivre, d'étiquette néo-confucianiste Ça peut être destiné autant aux curieux Qu'aux gens qui ont étudié Ou qui voudraient se remettre à étudier le chinois classique Voilà, c'est parfait Puisque en fait c'est une édition, je ne vous l'ai pas dit, bilingue On l'a en deux langues On a sur la page gauche le texte d'origine Donc en chinois classique Et à droite on a la traduction en français Qui a été faite par Isabelle Sancho Donc c'est destiné à plusieurs publics Ok, alors je vous lis d'abord le début de l'introduction La place de ce livre dans l'histoire de la Corée Donc principe essentiel pour éduquer les jeunes gens Que nous avons traduit de cette façon Et l'un des textes les plus célèbres de la tradition confucienne coréenne Sa célébrité est incontestablement liée à la figure de son auteur Un emblème du génie national coréen Yiyi Nom de plume Yulgok Qui signifie Valet des Châtaigniers Généralement considéré comme l'un des textes éducatifs Les plus représentatifs de l'époque Choson Ce cours traité aux allures de manuel Voire d'abrégé rappel avec vigueur et concision Les principes fondamentaux de l'étude coréenne Pardon, de l'étude confucéenne Voilà, alors chapitre 3 du comportement à tenir L'homme d'étude doit pouvoir Pardon, l'homme d'étude doit poursuivre la voie Avec un cœur sincère vis-à-vis de lui-même Sans laisser les usages et l'agitation du monde Ébranler sa détermination Ce n'est qu'à cette condition qu'il disposera De fondations solides pour étudier Ainsi Confucius a dit L'homme de bien a pour principe la fidélité à lui-même Et à sa parole Propos explicités en ces termes par maître Joux Sans fidélité à soi-même et à sa parole Aucune entreprise humaine ne portera de fruit Mal agir sera dès lors facile Et bien agir difficile Voilà pourquoi il faut en faire des principes directeurs Ce n'est que si l'on a pour principe directeur La fidélité à soi-même et à sa parole Que l'on se met courageusement au travail Et que des résultats pourront être obtenus En parlant de laisser la terre du cœur Porter tous ses fruits Et de travailler sur ses actions avec acharnement Huang Mianjai a en deux sentences Épuisé le sujet Il faut toujours se lever à l'aube Et dormir à la tombée de la nuit Vêtements et coiffes doivent être correctement portés Visages et mines doivent exprimer la révérence Garder les mains bien rassemblées pour s'asseoir Marcher d'un pas calme et précis S'exprimer avec circonspection et gravité Quelles que soient les circonstances Aucun écart dû à la négligence ou la légèreté n'est permis Pour concentrer sa personne et son esprit Rien n'est plus urgent que l'apprentissage Des neufs expressions du corps Pour avancer en études et accroître ses connaissances Rien n'est plus urgent que l'acquisition Des neufs attitudes du cœur Les neufs expressions du corps se déclinent comme suit Le pas est lourd Ne pas montrer de légèreté Ceci ne vaut pas si l'on marche devant des aînés Les mains expriment le respect Des mains sans le moindre signe de relâchement Lorsqu'elles sont inoccupées Il faut les rassembler et ne pas les agiter sans raison Le regard est franc Garder ses prunelles détendues Et regarder droit devant soi Ne pas couler de regard méfiant ou en biais La bouche est fixe Éviter de mouvoir sa bouche Sauf si l'on parle, boit ou mange Quand je m'arrête ici C'est très intéressant Voilà, très instructif Et c'est une période également coréenne Qu'on a besoin de comprendre Si on veut encore une fois Comprendre la Corée d'aujourd'hui Il faut revenir à son passé Et ça, c'est un des livres Qu'on a la chance En plus, ça a été traduit en français Donc, voilà C'est pas si courant que ça Que les textes d'origine Écrits en chinois classique Soient traduits en français Ça reste quand même relativement rare Lorsqu'on se rend dans une librairie Donc, voilà Là, pour ce livre-là J'espère qu'ils continueront d'ailleurs À produire d'autres traductions Depuis le chinois classique Voilà, les amis de la Corée C'était les sept livres Que je vous recommande Pour mieux comprendre la Corée du Sud Voilà, écoutez Je vous remercie pour votre écoute Votre attention Je vous souhaite de passer Une belle journée Une belle soirée Selon le moment Où vous écouterez cet audio Et puis, je vous dis À bientôt Je vous remercie